Le planning familial de Lens a célébré les 60 ans de sa création ce samedi 1er avril à la salle Jean-Noin. Un programme riche avec des ateliers, des temps d'échange ou encore une exposition d'archives pour rappeler les missions originelles de cette association créée localement en 1962. On voit ici par exemple que les femmes venaient surtout pour les questions d'IVG. Ensuite il y avait aussi des cours, des conférences, des films parce qu'on a un mouvement d'éducation populaire. Donc on est aussi dans l'auto-formation sur différents sujets, la santé sexuelle, la sexualité des adolescents. Un public concerné par de nombreuses problématiques très tôt dès l'école et qu'il faut sensibiliser droit, santé, égalité hommes-femmes comme par le biais de ce jeu proposé par le collectif féministe à Rajoy. C'est un mémory qu'on a créé qui est sur les métiers au féminin et au masculin. Parce qu'en fait souvent on se rend compte qu'il y a des noms métiers qu'on connaît qu'au masculin. Je prends l'exemple de pompier, j'ai encore par exemple un ado qui m'a dit cette semaine « Pompière, ça n'existe pas ». Donc en fait pompière ça existe et il y a plein de mots même qui existaient déjà au féminin avant dans la langue française, avant même d'être supprimés. Donc le but c'est de les réintégrer pour qu'ils soient de nouveau utilisés. Utiliser la langue mais aussi dialoguer auprès des conseillers, ils peuvent aborder les violences intrafamiliales, les questions affectives, relationnelles ou d'ordre sexuel dans leur espace d'accueil à Lens, rue François Gauthier. Au total en espace d'écoute on est à peu près aux alentours de 1000 personnes à l'année dont beaucoup de personnes au téléphone aussi parce qu'en fait on a nos permanences physiques mais par contre on répond au téléphone en dehors de nos permanences pour un renseignement à peu près précis. Cette journée a été l'occasion de rappeler également le lancement d'un chat en ligne par le mouvement militant concernant le droit à l'IVG. Certains ont choisi enfin de passer par l'atelier sérigraphie pour repartir avec leur t-shirt au message plutôt évocateur. C'est rigolo et puis c'est bien d'actualité en plus. Ou pour souffler tout simplement les 60 bougies du Planning Familial 62.